Salut mes amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo du jeudi et non du mercredi. Vous allez peut-être vous demander pourquoi. En fait, j'ai eu que des galères. C'était vraiment, vraiment relou. Entre Aya qui s'est coupé à la pâte, sérieusement, j'ai dû appeler Véto tout ça, mais m'ont dit qu'il ne pouvait pas suturer là. Ensuite, les pansements, les bandages, etc. Plus la petite chaussure, impossible. Elle ne peut pas marcher. Donc, du coup, j'ai une chaussure en plus. Elle marche sur trois pattes. Il y a une vraie déprime. Je suis donc obligé de la désinfecter, tout ça. Je fais tout pour elle. Deuxièmement, les amis, deuxième problème, Django qui nous a fait une crise d'épilepsie, une petite. Il n'en a pas refait après. C'était une mini crise d'épilepsie. Donc, en général, quand on en fait une tout de suite après, là, c'est hyper grave. Là, en l'occurrence, ça va. Il s'en remet, mais je le surveille. Donc, pareil pour lui. Je suis obligé de le surveiller. Donc, les travaux, c'est difficile. La monnaie, je ne vous cache pas que je ne travaille pas. Donc, ce n'est pas facile non plus. Mais je gère pas mal et j'espère que vous appréciez toujours autant les vidéos et l'avancement du camion. Alors, je vous avais dit, c'est vrai aussi qu'il y aurait un, voire deux projets. Ça sera dans la prochaine vidéo. Je vais vous en parler. Alors, encore un peu de suspense. J'ai pas mal de trucs à régler et à faire. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas zappé. Je vous fais quand même la vidéo du jeudi. Je voulais normalement faire la vidéo directement samedi. Mais je ne voulais pas vous laisser comme ça. Alors, je me suis dit de vous faire une vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez avoir un peu de nos nouvelles. Allez, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit commentaire. D'activer la petite cloche pour l'évolution de la chaîne. Franchement, ça m'adresse beaucoup. Je vous remercie d'avance. Allez, ciao, ciao. C'est parti pour la vidéo. Petite balade en forêt avec Django. On en profite un peu. Ça change un peu de cadre. Après, on va aller autour d'un petit lac aussi. Je ne peux pas le détacher parce qu'il y a de la chasse. Il y a eu pas mal de chiens de chasseurs qui ont déboulé tout à l'heure. Dommage que je n'ai pas pu filmer. On est en pleine forêt. Le souci, c'est que Aya s'est blessé sacrément à la pâte au riz pâton et entre les coussinets. C'est vraiment pas beau. Je suis en train d'essayer de faire au maximum pour lui mettre des bandages, du gaz et tout ça. J'ai appelé Véto tout ça. En clair, il y a moyen de ne pas avoir de points de suture. De toute façon, les points de suture ne sont pas faciles d'accès. Et en général, à ces endroits-là, pas trop faire des sutures. Donc, pas de suture. Donc, Aya, on ne la verra pas trop dans la vidéo. Elle ne bouge pas. Elle est au Camtar. Donc, voilà. Elle reste au chaud. Et le temps que sa cicatrie, je pense, il faudra au moins deux semaines. Saute. Saute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer à préparer deux ou trois outils. Et puis, on va finir à cette grille-là. Même si elle était cassée. J'en avais parlé dans une précédente vidéo où Amazon m'avait envoyé un colis à la con. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec. Bon, déjà, ça ne me puisse attendre, là. Tac, on ouvre ça. Je vais sortir la scie sauteuse. Et puis, on va travailler avec la Hellpower S2000. Et on va voir un petit peu comment ça tire tout ça. Là, j'ai des vis. J'ai des vis placo, mais ça le fera amplement. Voilà. Je vais déballer la Hellpower. Je l'avais montré de façon vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu au cas où, si ça peut les intéresser. Voilà. Moi, je vais travailler avec celle-là, du coup, aujourd'hui. Et puis, tu vois là, quoi. On va bosser, voir ce qu'il y a là dans le ventre. Je vais mettre la scie sauteuse. On va tenter de mettre un chauffage. Après, si ça vous intéresse, de voir si le chauffage, il tient le coup ou pas. Donc, voilà. On met un chauffage en plus. Mais sans plus attendre, on va couper ça. On va finir la barrière pour les toutous. Et puis, voilà, quoi. On va tester le chauffage tranquillement à l'intérieur, au chaud. Elle est là, à l'abri. Sur le petit marche-pied. J'ai mis des petites cales en dessous pour ne pas la dégueulasser. Et puis, de là, on va se brancher en 230. La scie sauteuse. Et puis, on va commencer. Je veux vraiment en prendre soin. C'est un super beau cadeau de la part de Halpower. En contrepartie, je fais une vidéo, plusieurs ou quoi. Mais voilà. Il faut être professionnel, les amis. Il faut être professionnel. Je rajoute une grosse pince de l'espace. Ça, ça ne bouge pas. Je le garde toujours avec moi. Ça permet au traiteau d'avoir le dessus. Et puis, on peut bosser, quoi. À l'ancienne, mais franchement, c'est tip top. Voilà la petite Fifi, la pauvre. Elle marche sur trois pattes. C'est une vraie galère. Je suis chez la copine, du coup. Et elle m'a aidé pour faire tout ce qui est bandage et tout. On a utilisé de la gaz et tout. Pas mal de choses. Là, on a mis sa petite chaussure pour que ça ne prenne pas l'eau. Donc, je ne la sors pas trop longtemps à chaque fois. Entre Django, qui a eu un souci aussi ce matin. Une petite crise d'épilepsie, apparemment, pas longue du tout. Pas comme la première fois qu'il avait eu. Donc, à surveiller. Je surveille les deux, quoi. C'est vraiment galère, quoi. À mon jang. Vraiment, bon, je le surveille. Et puis, on verra l'évolution, quoi. Mais je suis dépité. Alors, du coup, je me suis lancé un peu dans le travail pour avancer un peu mon camion. Parce que je ne l'avais pas trop avancé. Voilà. On teste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. The kids all wish away the month Cause they want presents in sight This year had me so mad I've been bad Got cold and Is sitting under my tree I think that my Christmas has died Ça va, Yaiou ? Tranquille ? Ah ouais, tu ne peux pas trop sortir. C'est comme ça. Moi, tu es à côté de moi. Comme ça, je bricole. Je peux te surveiller. Et Django, il n'est pas loin. Donc, ça va. Je fais un petit retour aussi parce que j'avais pas mal de commentaires au sujet de la grille qui était cassée. On m'avait dit, voilà, tu peux la souder ou quoi. Mais en fait, c'était du plastoc. Enfin, c'est du plastoc solide. Et il vient se mettre comme ça, lui. Enfin, plutôt comme ça, dans l'autre sens. Vous voyez, ça se met là-dedans. Et c'est là que ça s'ouvre, quoi. Ça fait ça, quoi. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être que je vais lui mettre une glue ou quoi ou je vais voir si, une fois que c'est dedans, ça tient. Mais c'est cassé, donc c'est galère. Je ne vois pas trop comment je peux faire. Je vais essayer de voir si je ne peux pas dévisser la vis et en mettre une pour que ça vienne se visser là-dedans. Mais je ne sais pas si. Ah, peut-être. On va voir. On va essayer de bricoler un truc. Une petite vis cruciforme. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de tenir un peu. Bon, on verra bien de toute façon. Bon, après une bonne heure de galère, dans tous les sens, vu que j'ai pu les écrous qu'il faut et vu que c'est cassé, je l'ai fait au mieux. Malheureusement, ce n'est pas aussi bien fait que l'autre. Et c'est un peu plus difficile d'accès, on va dire. Mais ça ferme. Vous voyez là, c'est vert. Il y a quand même moins de place pour choper le bouton ici, mais ce n'est pas grave. Ça crée une sécurité. Tac, là. Tac, là. Ça ne bouge pas. Ici, je pense que je vais remettre un truc là parce que ça appuie ici. Et puis après, ça me fera un passage pour mettre quelque chose. Je ne sais pas, le panneau, n'importe quoi. Un truc en sécurité avec les toutous, au cas où. Il y a un petit malin qui essaie de forcer le camion. Enfin, voilà, quoi. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas grand-chose, vous me direz, mais je me sens quand même plus en sécurité avec ces deux petites barrières-là. Plutôt que tu vois rien. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de serviettes là-dedans. Ça doit y aller, mais vu que c'est vissé au sol aussi. Là, à mon avis, ça va faire du bruit. Ça prend un peu de temps. Et puis voilà, après, ce n'est pas une cellule, les amis. C'est fait pour, quand je ferme une porte, pouvoir avoir accès au toutou. Qu'ils aient de l'air s'il fait chaud. Pour le garage, pour mettre mes affaires et tout. Donc bon. Et là, juste ici, ça me permet de mettre, je ne sais pas moi, un pack d'eau, les tréteaux, deux, trois trucs. Ça fait un mini, mini coffre derrière. Avec accès directement au lit. Voilà. On se retrouve à l'intérieur du camion. De retour dans le camion. On se met un peu au chaud. Ouh, Pidnez, Pidnez, Pidnez. Viens, viens. Je vais t'enlever ta grolles. Je vais vous montrer un peu le bandage de l'espace. Attends, viens. Viens, ma fille. Allez, donne ta patte. Donne ta patte folle. Ma fille. Attends, attends, attends. Attends, pas bouger. C'est bien, tu me la donnes au moins. T'es sage. Voilà à quoi ça ressemble. C'est juste en attendant, c'est provisoire. Du coup, il y a eu ça. Bétadine, la rouge. Dépendage, tout ça. Antiseptique encore. Et un cyclospray qui s'utilise, tout ce qui est bovin, les chevaux, tout ce que vous voulez. C'est bleu et c'est hyper efficace. Ça, c'est la copine qui m'a passé ça. C'est vraiment très, très efficace. Donc voilà, on va attendre l'évolution. Mais c'est un coussinet en dessous, entre les coussinets. C'est une sacrée, sacrée balafre qu'elle a la peau. Et mon petit jungle, Django, qui avait fait une petite crise d'épilepsie tout à l'heure. Doucement, doucement. Donc je suis obligé de le surveiller. Je fais un gros plan zoom. Je suis obligé de le surveiller. Toute petite crise. Ce n'était pas grand-chose. Il faut absolument que je te brosse, toi. C'est n'importe quoi, là. Ouais. C'est pour ça. Petite balade avec lui et tout. J'essaie aussi de m'en occuper un peu plus. Même si je m'en occupe déjà pas mal. Mais bon, comme je ne taffe plus et que vous le savez, j'ai plus de temps pour eux. Après, les vidéos me prenaient un peu de temps. Vous savez que je suis créateur de contenu. Je filme pas mal. Ma vie et tout, tralala. Donc voilà. Pas mal de soucis en ce moment. C'est comme ça. Administratif. Je devais toucher un peu de Pôle emploi. Et ce n'est pas le cas. Ça fait deux mois que personne ne m'a payé. Pas de caf ni walou. Voilà. Moi, c'est la galère totale. J'ai toujours travaillé. Et là, je vais devoir y retourner. Même si ce n'était pas le bon moment. Enfin bon, c'est comme ça. On ne va pas se cesser à abattre. On garde la patate et le moral. C'est le principal. Je suis en train de tester mon petit chauffage 500 watts que j'avais acheté. Ça me sort 433 watts. Et c'est un chauffage à peu près 500 watts. Un truc comme ça. C'est que sur la boutique, j'avais galéré et tout. Mais là, honnêtement, après voilà, ça fait un petit bruit de souffleur. Bon, ce n'est pas violent. Parce que c'est le chauffage. C'est un chauffage continu. Donc, c'est pour ça. Mais chauffage, les amis. Chauffage normal, le machin. Ça m'a déjà réchauffé. J'oubliais, si tu regardes toujours la vidéo, je mettrai un petit lien dans la description. Ce n'est pas un partenariat. Mais c'est Alpower, tout simplement, qui m'ont envoyé un petit lien. Ils font leur promo de Noël. Alors, si ça t'intéresse, je conseille d'aller regarder le petit lien dans la description. Alors, il y aura pas mal de types de stations électriques. 600 watts, 1000 watts, 2000 watts. Ce que vous voulez à des prix vraiment plus qu'abordables. Donc, voilà. Pour voir leur petite promo, vous cliquez sur le lien. Et voilà. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une vidéo un peu de courte durée. Je suis un petit peu en galère. Sur le montage, je suis vachement en retard. Donc, je fais au plus vite pour vous sortir la vidéo. Ça fait 2-3 heures que je suis sur le montage. J'ai bricolé, fait le montage. Il faut que je fasse la miniature, la description, le lien, etc. Donc, il faut que je fasse pas mal de choses. Ça me prend du temps de montrer ma vie. De montrer tout ce que je fais, les produits, mon quotidien. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve samedi normalement ou dimanche, je verrai, pour la suite de la vidéo, du projet. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était Nono. Salut.